Bonjour et bienvenue à vous sur Median TV si vous venez de nous rejoindre. Eh bien c'est On se dit tout qui démarre tout de suite. Souvent on entend ces mots mais je n'ai pas le choix ou je n'avais pas le choix ou je ne pouvais pas faire autrement. Sous-entendu bien évidemment qu'il n'y avait qu'une seule et unique issue. Aujourd'hui nos spécialistes ont une autre vision de la vie basée sur des principes apportant plus de contrôle et en même temps de malléabilité au quotidien. Les explications dans quelques instants. Vous l'avez compris nous allons parler du choix. Avoir le choix c'est toute une théorie et c'est cette théorie qui est aujourd'hui expliquée sur le plateau d'On se dit tout par deux spécialistes de la question. D'abord Kauter Khirdin, bonjour. Vous êtes psychothérapeute, merci beaucoup d'être là. Et à vos côtés Lamia Saman, bonjour. Bonjour Esmé. C'est un plaisir de vous retrouver Lamia. Vous êtes consultante scolaire. Alors mesdames, dans vos pratiques quotidiennes, vous êtes fortement inspirée de cette théorie du choix que nous allons développer pour nos téléspectateurs tout de suite. Théoriquement justement, ça veut dire quoi Lamia Saman ? Eh bien Esmé, la théorie du choix c'est une approche qui a été fondée dans les années 60 par le docteur William Glasser. Le génie de cet homme a résidé dans les faits qu'il ait pu trouver des liens de cause à effet expliquant les comportements humains. Vous savez, en biologie, l'homéostasie, c'est un terme qui désigne la tendance qu'a notre corps à rétablir l'équilibre quand celui-ci a été rompu. Et puis en physique, la résilience, c'est la capacité qu'a un corps à supporter les chocs et à retrouver toujours sa structure initiale. Eh bien en psychologie, ce terme de résilience a été repris et explique notre aptitude à nous tant qu'être humain à supporter et à affronter les difficultés de la vie et à évoluer en dépit de l'adversité. Tout à fait. Donc ce qu'on comprend à travers ça, c'est que vraiment notre corps a été conçu de façon à toujours aller chercher cet équilibre-là. Et dans la théorie du choix, le docteur William Glasser, il démontre à travers sa théorie que tout être humain est là pour se comporter et qu'il a toujours tendance à aller chercher cet équilibre-là. Et dans ce cas, il s'agit de l'équilibre entre ce que nous vivons, c'est-à-dire ce que nous percevons de la vie, de la réalité, et ce que nous désirons à l'intérieur de nous et qu'on appelle le monde idéal. Ok, mais ça veut dire quoi qu'on a… ça veut dire qu'il y a… à chaque fois, il y a eu le choix de faire différemment et qu'on a fait ça comme ça parce que c'est le besoin du moment, c'est ça ? Les besoins, on va en parler tout à l'heure, c'est des besoins franchement… il y a beaucoup de… il y a plusieurs besoins, mais au moment précis où on a fait un choix, c'est le choix qu'il fallait prendre. C'est le choix qu'il fallait prendre, c'est ça. Ça c'est au niveau de la théorie. Tout à fait. Au niveau de la pratique, ça donne quoi ? Alors, concernant la théorie du choix que la mienne vient d'étayer, elle a trouvé son origine dans la thérapie du réel. Ça veut dire ? C'est-à-dire que la thérapie a été en pratique en premier lieu, après William Glasser a pensé à théoriser cette thérapie, lui donner une structure, quelque chose qu'on peut enseigner aux gens. Cette pratique que je trouve vraiment, chaque jour, très pratique, elle ne cesse de me démontrer son efficacité et son bien fondé. Je la pratique en… – En tant que psychothérapeute. – Exactement. En tant que psychothérapeute et aussi en session de groupe dans des formations. Au fait, la première chose que je fais lorsque je reçois un participant au cabinet, c'est de lui enseigner les fondements de la thérapie du réel et de la… – C'est la théorie du choix. – Exactement. C'est la théorie du choix et ainsi pour qu'il sache comment il fait tel ou tel choix. – Pourquoi il les fait en fait ? – Bien sûr. – Mais concrètement, c'est quoi ? Quelqu'un va venir vous voir pour quelles raisons et vous allez vous retrouver à le diriger ou à lui enseigner les principes de la théorie du choix. – Pour quelles raisons ? – Tout à fait. – Alors, chacun vient pour un changement dans sa vie en général, que ce soit un problème psychique ou un problème d'ordre professionnel, mais on cherche toujours le changement. Alors, quand il vient, bien sûr, il y a un processus instauré par William Glasser et qui nous aide à aider cette personne à s'approcher plus de sa propre personne, la connaître plus et aussi de comprendre comment il fait un comportement dans un… d'un instant précis et dans un cadre aussi précis. – D'accord, mais si on peut donner un exemple concret, si c'est possible, parmi tous les cas que vous avez reçus, un exemple qui pourrait parler au téléspectateur ? – Alors, par exemple, si je reçois un élève qui ne veut pas ou qui a des problèmes scolaires. – Ok. – Alors là, lorsqu'il vient, bien sûr, on voit ce qu'il veut vraiment de l'école, ses objectifs de l'école. En été, avec lui, toutes ces images qu'il a de l'école, puis on passe à une auto-évaluation. Il va s'auto-évaluer. Est-ce que ce qu'il fait, il lui rapproche, le rapproche de ce qu'il veut ? – Sinon, là, on passe à un plan d'action. – Mais encore faut-il diagnostiquer les causes, par exemple, de son problème scolaire. Si c'est un problème, si c'est des lacunes en termes de connaissances, ce n'est pas une question de choix, les lacunes. – Alors, pour les lacunes, c'est vrai qu'il n'y a pas, par exemple, parlons de difficulté d'apprentissage. Il n'y a pas de choix lorsqu'il y a difficulté d'apprentissage. Mais je peux choisir de laisser tomber et ne pas aller de l'avant. Peut-être avoir… Pourquoi je vais faire de l'effort ? Mais par contre, je peux aussi, en tant qu'élève, prendre les choses en main et, au fait, faire plus d'efforts, chercher de nouvelles sortes d'apprentissage. Ça, c'est la différence. Et il y a vraiment un choix à faire. Et l'enfant, quand il comprenne comment on fait le choix, bien sûr, il te dit, je pense que je peux faire ça, je peux changer ça et aller dans… – Il s'implique. – Exactement, il s'implique. – Alors, quand je vous entends nous expliquer tout cela, Kautzer, ça me renvoie à ce que d'autres spécialistes appellent la confiance en soi, retrouver cette estime de soi à travers l'orientation du spécialiste et à travers mes capacités. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je dis un petit peu, Lamia ? – Oui, tout à fait, Yasmine. Quand on parle de confiance en soi, de motivation, c'est par rapport à un enfant ou un adulte qui a eu une satisfaction de certains besoins fondamentaux. C'est un enfant qui a été nourri correctement en termes d'amour et d'appartenance, qui a eu assez de succès dans sa vie, il a pu être reconnu, il a pu être entendu par rapport à des choses qu'il a faites. Et c'est ce qui va faire que cet enfant aura cette confiance en lui, qu'il sera motivé à aller de l'avant et à aller vers le changement. – Ou à l'accompagnement aussi du spécialiste qui va insuffler en lui ce désir de motivation, qui va aller l'aider à trouver en lui la capacité à donner cette… – Oui, avant d'aller chez le spécialiste, les parents pourraient jouer ce rôle-là. Quand les parents connaissent le comportement de leur enfant, ils savent comment il fonctionne, ils pourraient beaucoup plus l'accompagner, déjà l'aider à nourrir tous ses besoins importants. – On reviendra sur ce point dans un petit moment, mais si vous permettez, est-ce qu'on peut avoir un peu les principes de cette théorie ? Parce que quand on parle de théorie, on a l'impression que c'est, on va dire, une grande organisation, alors que je pense que ce qui se cache derrière est beaucoup plus palpable et plus simple. – Donc, je vais vous parler des principes les plus importants de cette théorie. La seule personne sur qui nous avons du contrôle, c'est nous-mêmes. C'est le premier principe de cette théorie et, à mon sens, le plus représentatif de l'approche. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun contrôle sur l'autre. Nous ne pouvons pas obliger quelqu'un à nous aimer ou à faire ce qu'on veut. On ne peut pas le changer si lui-même n'a pas décidé de le faire. Et ça, même avec la plus grande volonté du monde. Un deuxième principe dit qu'on ne peut faire autrement que nous comporter. Et cela indéfiniment jusqu'à la fin de nos jours. Là, il n'y a pas le choix. On se comporte à l'infini. Et ça, c'est parce qu'on a toujours un besoin à satisfaire ou un manque à combler. Et il y a une image qui se rapproche le plus, qui va expliquer cette motivation qu'on a à toujours vouloir satisfaire des besoins. C'est le jeu du pouce-pouce. C'est un jeu qu'on avait l'habitude de manipuler. Et ce jeu-là ne peut se mettre en mouvement qu'avec la présence d'une petite case vide. C'est cette petite case vide, c'est ce besoin qui n'est pas comblé, qui va faire qu'il y aura un mouvement pour atteindre un agencement idéal. Et cet agencement idéal, c'est l'image que nous avons au fond de nous, que nous avons envie d'atteindre. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait partie de notre monde idéal. Donc, on se comporte toujours pour atteindre un idéal que nous avons dans un espace de notre cerveau. – Ok. Ça, c'est une belle image de la théorie du choix. Or, en introduction, moi, j'ai pris un petit peu le côté un peu sombre du quotidien, qui est quand on dit « je n'avais pas le choix ». Surtout dans des situations délicates. Je n'avais pas le choix, j'étais obligée d'accepter, j'étais obligée de dire oui, je ne pouvais pas faire ça, même si je n'en avais pas envie, même si j'en avais vraiment envie, parce que je n'avais pas le choix. Or, vous, vous dites, nous avons toujours le choix. Et en fait, c'est presque en contradiction avec la réalité des gens, avec le quotidien. Est-ce que c'est une interrogation qui revient souvent, Kautar ? – Bien sûr que pas mal de gens se disent « mais bon, j'étais obligée ». Bon, lorsqu'on vient, est-ce que vous avez pensé à d'autres choses dans cet instant même ? Est-ce que vous avez pensé aussi à peut-être réfléchir un peu ? Il te dit « non, c'était brusque, c'était vite ». Mais en fin de compte, oui, on a toujours le choix, car on peut choisir, par exemple, peut-être d'avoir une petite dépression, ou peut-être d'aller de l'avant, chercher d'autres volets, d'autres sphères où on peut s'épanouir, par exemple. En fin de compte, oui, sauf le fait de respirer, ou de digérer, mais ce sont des choses qui sont incontrôlables, naturelles. Mais autrement, William Glasser, il dit dans la théorie que, et pas que William Glasser, même en psychologie en général, que toute personne a en elle une suite d'instructions génétiques qui le poussent et qui nous poussent à faire des choix, à subvenir à un certain nombre de besoins, et ainsi à se comporter. Parce que pour lui, on se comporte pour subvenir à un certain nombre de besoins. – Je vous suis, mais ça c'est de la théorie. Si on peut aller dans la pratique, ça veut dire, on va prendre un exemple, vous avez une personne qui voulait absolument suivre, cas classique, une certaine formation, des études. Là, c'est la fin de l'année, et c'est la saison des orientations aussi. Et vous avez des parents qui sont derrière, qui disent à leur enfant, non, tu ne feras pas styliste, modéliste, tu feras médecin, par exemple. Voilà, nous sommes une lignée de médecins, tu vas continuer sur cette voie-là. Vous avez ce jeune, plus tard, qui va toujours garder en lui ce besoin, parce que ça n'a pas été assouvi. Et lorsque, quelques années après, qu'il sera médecin, peut-être installé dans son cabinet, etc., eh bien, il vous parlera de son rêve déchu, il vous dira, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix, mes parents m'ont obligée à faire ça, je n'avais pas le choix. C'était ou ça ou rien. Ils étaient incapables d'entendre quoi que ce soit. Dans cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune, qui se retrouve aujourd'hui face à des parents qui veulent absolument qu'il soit dans un cursus qu'il ne choisit pas lui-même ? Alors, c'est vrai que c'est délicat lorsqu'on est devant nos parents, mais on peut passer à la négociation, leur démontrer, voilà, avec la carrière d'un styliste peut-être, je peux, si c'est question d'argent ou par exemple, par rapport aux images que leurs parents ont dans leur tête, par exemple, on peut leur dire, mais pourquoi pas, je peux faire la même chose, mais en étant, par exemple, styliste, si je suis médecin, par exemple, c'est quoi leurs objectifs ? Peut-être le fait qu'on ait une lignée de médecins, mais il y a pas mal de médecins qui sont artistes. Et lorsqu'ils terminent leurs études, par exemple, ils font le choix, enfin, de laisser tomber. C'est ça, mais c'est quand même dommage ce que je peux dire. C'est pour cela qu'il faut négocier. Il faut peut-être aller à ce point, aller avec ses parents, à ces cas qui ont étudié 7 ans ou peut-être 11 ans ou 12 ans pour faire la spécialité. Et en fin de compte, ils ont laissé tomber pour être dans l'engrenage d'une nouvelle carrière. Et voilà, on a 20 ou 30 ans qui sont juste dans la retrouvaille de soi-même. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est par rapport à un principe qui est important dans la théorie, c'est que nous sommes le produit, certes, du passé, mais nous ne pouvons agir que sur le présent. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que ce médecin qui est arrivé sur son cabinet, qui a des regrets de ne pas avoir été styliste, il a toujours la possibilité d'agir sur son présent. C'est ça, bien sûr. Là, maintenant, tout de suite, ce qui s'est passé dans le passé, je n'ai aucun pouvoir sur mon passé. C'est vrai. Les choix qui ont été pris, à ce moment-là, je n'avais pas le choix parce que si je n'avais pas suivi le cursus que mes parents me conseillaient, peut-être que je n'aurais pas eu la possibilité d'étudier, peut-être que j'aurais des problèmes de relation avec eux. Donc, j'ai choisi à un moment de faire profil bas et d'aller vers mes études. Mais je peux maintenant décider de faire les choses autrement. Et donc, je suis dans mon choix maintenant. Oui, mais ça veut dire, est-ce qu'on a toujours le choix ? Dans la mesure où ce jeune, à ce moment-là, lorsqu'il a été obligé de suivre la décision des parents, c'est un choix, certes, dans l'absolu, mais ce n'est pas un vrai choix. Il subit la décision de ses parents. C'est aussi une question de culture. Au Maroc, peut-être qu'on a besoin absolument de suivre les conseils de nos parents. Peut-être que dans d'autres pays, la personne ira dire, non, c'est mon choix, j'ai envie d'aller vers la spécialité qui me plaît. Et c'est une question aussi d'éducation. On apprend à nos enfants, dès le départ, à être autonomes, à se faire confiance. La culture est un peu différente. Donc, il faut remonter peut-être vers les parents, les former pour que les enfants arrivent un jour à faire vraiment les choix qu'ils souhaitent. Tout à fait. On va arriver à ce point-là en deuxième partie d'émission. Mais justement, par exemple, les principes énoncés par des spécialistes dans le monde entier, et notamment la personne qui a établi cette théorie du choix, à savoir William Glasser, et sur laquelle vous vous basez beaucoup dans vos pratiques. Ce genre de théorie, pas celle-là uniquement, mais de façon plus large, qui émane d'autres cultures, trouve quand même leurs limites dans des contextes, notamment le contexte maghrébin. On vient de donner un exemple concret dans la relation familiale, parentale. – Oui, mais ce que dit aussi cette théorie, c'est qu'il faut enseigner les fondements. Si on enseigne les fondements aux parents, aux encadrants, on aura de meilleurs résultats et ça changera les choses. – Avec les générations. – Voilà, avec les générations qui arrivent. On est toujours dans le savoir. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il est important de transmettre ce savoir que la personne… Parce que l'objectif de la théorie, c'est qu'on soit autonome et responsable. Et pour être autonome, il faut avoir assez de connaissances, savoir qu'on a des besoins, qu'on a des choix, qu'est-ce que c'est que notre monde perçu, notre monde de qualité. Et ainsi, on est capable d'être une personne équilibrée, responsable et autonome. – Exact. – Donc ça passe vraiment par l'enseignement des principes. Que ce soit d'ailleurs la théorie du choix ou d'autres pratiques, ce qui est important, c'est qu'on puisse les passer et les transmettre aux personnes qui en ont besoin. – En fait, ça rassure, j'imagine, les téléspectateurs qui nous suivent à vous entendre dire ça. C'est que forcément, parce que quand on leur dit, mais écoutez, même quand vous avez pris la mauvaise décision, vous avez fait le mauvais choix, c'est quand même votre choix, vous devez l'assumer. Et c'est ce choix-là qui vous convenait à ce moment-là. C'est toute une montagne qui tombe sur la personne. Alors que quand on vous entend dire, écoutez, quand même, il y a des fondements, il y a des questionnements, il faut remettre les choses dans leur contexte. Une personne avertie, ce n'est pas la même chose qu'une personne non avertie, une personne cultivée dans ce domaine-là, et ce n'est pas la même chose qu'une autre personne qui avance comme ça, sans savoir ce qui se passe, sans connaître son fonctionnement. – Parce qu'avec l'effervescence de toutes ces pratiques aujourd'hui, axées sur le développement de l'humain, on a l'impression que les gens… On a l'impression parfois de culpabiliser vis-à-vis de soi-même. On a l'impression en fait de ne pas faire les choses vis-à-vis de soi. On a l'impression de se malmener. Parce que… Oui, pardon. – Alors, je veux bien tirer ce point. C'est quand on parle de responsabilisation et d'autonomie, on ne parle pas là de culpabilisation des gens. Et non, bien sûr, quelqu'un qui souffre vraiment d'une maladie psychique qui est grave, on ne vient pas lui dire, tu sais, si tu avais fait le bon choix, là, tu aurais vécu meilleur. Là, il y a tout un processus, c'est question d'enseignement. C'est vrai, et c'est pour cela qu'au Canada, par exemple, la théorie du choix a été carrément intégrée dans le programme scolaire pour que les enfants sachent depuis leur jeune âge et aussi leurs parents comment la personne, elle prend des choix, comment elle peut se comporter, comment elle peut faire au moins ses objectifs dans la vie. Et en fin de compte, on n'est pas obligé d'être dans les deux… que le cercle de la famille soit le même. On a tous des différences, mais on se rejoint dans quelque chose. – C'est ça. – Et peut-être que le fait qu'on est obligé de faire parfois des choses pour nos parents, c'est un peu dur. – Pour les parents, pour la famille, pour la société. – Exactement, même dans le couple, mais parfois, il faut avoir du recul et pouvoir dire, incha'Allah, dans un instant précis, je peux faire ce que je veux. – Et en fait, réaliser, prendre conscience de la décision qui est prise, dans quel contexte elle est prise, est-ce que ça ne me fait pas plaisir ? Ben, ce n'est pas grave, mais je le fais quand même, parce que nous sommes dans une dynamique de société. – Et c'est pour cela qu'il parle toujours, William Glasser, de l'ici et maintenant. Il parle toujours du cadre et du temps où on prend la décision. – Parfait. Est-ce qu'on parle sur les besoins ? Parce que ça, c'est un point qui est essentiel, Lamia. – Donc, au fait, tout être humain est tributaire de l'équilibre entre cinq besoins fondamentaux. Ça rejoint un peu la pyramide de Maslow, mais c'est un peu travaillé autrement, c'est un peu plus dans le détail. Il n'y a pas une hiérarchie des besoins. Et là, on parle de cinq besoins. Il y a le besoin de survie, le besoin de pouvoir, de plaisir, de liberté et d'amour et d'appartenance. Le besoin de service, c'est la sécurité physique, c'est ce qui va nous maintenir en vie. D'accord ? Le besoin de liberté, c'est l'accès au choix, c'est être capable de changer de direction, de prendre des risques, de penser autrement. Et c'est un besoin qui est important quand il est nourri, il est la source de notre créativité. Il y a aussi un besoin qu'on doit nourrir, c'est le besoin de plaisir. Un enfant a besoin de jouer pour apprendre. Et l'être humain recherche le plaisir parce que c'est dans le plaisir qu'il va donner le meilleur de lui-même, qu'il va réussir le plus de choses. Le besoin de pouvoir est important et je spécifie qu'on ne parle pas de pouvoir sur l'autre, on parle vraiment de pouvoir sur soi parce qu'on est toujours dans le contrôle interne, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous. C'est un besoin qui est important parce qu'à travers ce besoin, on va développer des compétences. On a toujours besoin d'être reconnus, on a besoin d'être entendus, d'être valorisés par notre entourage. Et pour cela, on va développer nos compétences et donc améliorer notre vie et la vie des gens qui sont autour de nous. Et enfin, c'est-à-dire par rapport à ces besoins-là, le besoin le plus important, c'est le besoin d'amour et d'appartenance. C'est un besoin psychologique qui va se traduire par le fait d'avoir des relations harmonieuses avec certains membres de notre famille, d'avoir une bonne relation en couple, ça peut être de l'amitié, de la camaraderie, ça peut être juste adhérer à un groupe, une religion, c'est aussi notre relation à notre créateur. Toutes ces relations sont importantes pour nous et c'est la plus importante des besoins parce que ça suppose l'interdépendance, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour réussir quelque chose. C'est pour ça que c'est un peu délicat. Et c'est très important de savoir créer et de maintenir des relations harmonieuses avec autrui, autrement c'est là où on va tomber dans des problèmes d'angoisse, ou de dépression, de violence et d'agressivité. Eh bien mesdames, merci beaucoup vraiment pour ce squelette, ce tronc commun on va dire de la théorie du choix. Nous allons voir dans quelques instants comment l'inculquer aux enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure, Kauthar, certains pays comme le Canada l'adaptent également, l'intégreront déjà dans le programme scolaire. Donc nous on va voir comment les parents peuvent contribuer justement à développer ces éléments de la théorie du choix dans leur pratique au quotidien avec les enfants. En tout cas dans l'établissement où vous êtes la mienne, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous travaillez dessus. Voilà, exactement. Donc ça se fait déjà. On reste ensemble sur Mediain TV dans On se dit tout et on se retrouve dans un petit moment. A tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout pour continuer cette discussion sur la théorie du choix. Le choix c'est toute une théorie, on en parle avec nos deux spécialistes, on en parle avec Kauthar Khirdin et Lamia Saman. Merci beaucoup mesdames d'être là. Voilà, mais cette question en fait me travaille depuis que j'ai commencé à travailler cette émission. Avoir le choix, prendre les décisions selon ce qui nous convient, est-ce que c'est un peu aussi de l'égoïsme ? Est-ce que c'est une forme d'égoïsme ? Est-ce que c'est être égoïste ? Du tout. Alors prendre des choix pour son intérêt, pour être bien dans sa peau, pour être équilibré, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste aller vers ce qui va me permettre d'être équilibré. Vous savez, l'objectif sur Terre est d'aller vers le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Le bonheur, c'est l'équilibre entre ce qu'on vit et ce qu'on a envie d'avoir. Et le fait d'aller prendre des choix pour soi n'est pas du tout une question d'égoïsme. Au contraire, c'est ce qui va faire que je serai plus amenée à aider autrui, à avoir plus d'énergie, à enseigner peut-être ma façon d'être. Donc au contraire, le fait de prendre soin de soi, de faire des choix pour évoluer, va m'aider moi en tant que personne et l'entourage que j'ai avec moi. Alors, s'il y a vraiment une catégorie d'individus qui n'aiment pas trop la frustration, ce sont les enfants. Et donc, nos enfants, à travers les principes peut-être de cette théorie du choix, qui sont intégrés aussi dans certains systèmes scolaires, comme vous l'avez dit, ça leur permet de temporiser, de réaliser qu'en fait, on peut être frustré un moment, mais qu'ensuite, on peut faire ce qu'on a envie, de jongler entre se faire plaisir, faire plaisir aux autres. – Être frustré, c'est-à-dire qu'ils ont toujours envie du maintenant et tout de suite et vite, axé sur moi. – Tout à fait, ils ont cette façon d'être parce qu'on ne leur a pas enseigné les choses autrement. Parce que petit, quand on a un petit bébé et qu'il a envie de quelque chose, on va aller directement lui dire, oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est tout mignon, on a envie de faire plaisir à nos enfants. On ne leur explique pas qu'il faut attendre un moment, qu'il faut prendre des choix. Donc, c'est ce qui va faire que cet enfant n'aime pas la frustration, qu'il n'aime pas qu'on lui dise non. Si on prend cet enfant assez tôt, qu'on lui enseigne certaines façons de faire, qu'on lui donne ses capacités à choisir, à attendre, il sera autrement. – Ok, ce que je vous propose à présent, alors, Lamia Samane, vous êtes consultante scolaire, Kavtar Khirdin, vous êtes psychothérapeute, c'est de prendre l'avis d'un psychologue, c'est M. Ahmed Hamdawi, psychologue praticien. Comment aider un enfant à faire des choix ? Ça pourrait sembler naturel et simple pour des adultes, mais ce n'est pas aussi simple pour des enfants. On regarde. – Alors, il s'agit d'une population d'enfants qui consultent les psys, accompagnés de leurs parents, lorsqu'ils se retrouvent effectivement devant des petites difficultés d'accompagnement, de choix, soit au niveau de leurs lectures, de leurs activités, loisirs, ou bien carrément de comment effectivement un enfant pourrait se comporter, soit dans un environnement scolaire, ou bien lorsqu'un enfant est confronté à des difficultés relationnelles avec ses parents. Donc, le psys est là, effectivement, pour poser un diagnostic, savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire avoir une approche de fonctionnement psychologique, intellectuelle de l'enfant pour l'aider. Alors, effectivement, on peut intégrer toujours le besoin, le besoin psychologique, pédagogique, d'épanouissement, etc. Et donc, effectivement, à la base d'une bonne compréhension, d'une analyse de la personnalité de l'enfant, de sa famille, on peut agir dans des propositions basées sur des hypothèses pour proposer carrément des orientations. Et le psy est porteur d'une panoplie d'idées, de propositions pour accompagner l'enfant et accompagner aussi sa famille. Au niveau du choix de l'école, du choix des activités sportives, du théâtre, faire une activité par rapport à une autre. Lorsqu'un enfant est timide, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'a pas confiance en soi, on peut lui proposer un ensemble d'activités pour l'aider à s'épanouir, à souffrir, à avoir confiance en lui ou bien carrément lui proposer autre chose. Alors, il y a bien sûr le psychologue clinicien, mais aussi la panoplie de spécialistes qui peuvent aussi accompagner les élèves, les enfants, pardon, et les parents aussi. Il y a la psychothérapeute, il y a la consultante scolaire, lorsqu'il y a cette formation et cet éveil à l'importance de donner le choix aux enfants. Pourquoi finalement ça semble tellement compliqué ? C'est une question de culture, d'éducation ? Bon, sûrement c'est question de culture. Lorsqu'on éduque, on était éduqué d'une certaine manière et lorsqu'on grandit, on essaye au mieux d'inculquer la même éducation à nos enfants. Et c'est pour cela qu'on trouve des parents qui sont là en train de prendre des décisions pour leurs enfants parce que pour eux, c'est la meilleure chose. Mais le revers de la monnaie, c'est que cet enfant, il va être toujours frustré, peut-être il va être toujours devant un choix, le choix de faire un choix. C'est ça, absolument. Vous avez des enfants, par exemple, à qui vous demandez, vous sortez, vous allez dans une pâtisserie, vous allez acheter des glaces, choisis ta glace, il va te dire, je veux ça, non, je veux ça, je veux ça. Non, finalement, choisis pour moi. Pourquoi certains enfants ont du mal à prendre... Parce qu'on ne leur donne pas cette sphère de prendre des décisions, d'échouer, de faire de mauvais choix parce qu'on peut faire vraiment de mauvais choix. Il n'y a pas de... Tant que ça fait pas mal aux autres, c'est pas grave, c'est des expériences. Ce sont des expériences. Mais les enfants, comment on a... On est arrivé à ce point, à pouvoir parler devant les gens, pouvoir avoir de très bonnes notes, peut-être, pouvoir me dire... Peut-être que je vais faire un voyage ici, par exemple, hors Maroc. Parce qu'on a eu cette maturité de penser, de réfléchir, d'aller de l'avant et d'avoir du courage. Il faut encourager nos enfants à faire des bêtises. À se tromper. À se tromper. Dire que c'est pas grave. Oui. Puis ce qui est important, c'est que quand on a envie que nos enfants soient autonomes ou responsables, la meilleure façon de faire, c'est d'être les modèles de ces enfants. Il faut que nous-mêmes, on sache prendre des décisions, qu'on soit autonome. On ne peut pas imposer à nos enfants des choses alors que nous n'avons pas intégré ces qualités nous-mêmes. Et on peut les accompagner par le jeu, je crois, la mienne. Vous avez quelque chose à montrer aux parents ? Parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Oui, oui, tout à fait. Dans la petite boîte magique. Donc, c'est très simple. En fait, l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de découvrir ses besoins et de connaître ce qui est important pour lui. Et quand il sait, il a plus de choix à faire. C'est-à-dire que pour une même personne, il y a un besoin à satisfaire, elle va aller le satisfaire avec un choix. Elle a un choix. Une personne qui sait, qui se connaît, parce que c'est ça qui est important, c'est de se connaître, elle aura, pour le même besoin, elle aura plusieurs choix à faire. Et c'est ça qu'on devrait développer chez notre enfant, qu'il puisse avoir toujours plusieurs choix devant lui pour satisfaire un même besoin. Mais comment l'aider à choisir ? À choisir ? Il a plusieurs choix, et puis il a du mal à faire le choix. C'est ça, c'est un entraînement. Donc, c'est un entraînement, c'est aller très tôt. D'ailleurs, le docteur William Glasser le rappelle, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à décoder nos comportements et découvrir ce qui est important pour nous. Donc, on va aller tout simplement transmettre ce savoir, mais de manière très ludique. Ce que je peux proposer, c'est un jeu très simple qu'on peut faire avec nos enfants. Besoin d'aller juste sur Internet, imprimer des petites formes. Bien sûr, on regarde. Voilà. Donc, on va imprimer ces cinq formes sur Internet. Et puis, on va les coller sur une affiche, une grande affiche en carton. On va mettre à la disposition de nos enfants des crayons de couleurs, des feutres, et puis aussi des magazines où on peut découper des images. Et là, on va lui expliquer qu'il a cinq besoins, que chaque besoin représente une image. Là, c'est le besoin de sécurité, le besoin de liberté, le besoin de pouvoir, c'est tous ses succès, le besoin d'amour et d'appartenance et le besoin de plaisir. Donc, à côté de chaque besoin, on va lui demander d'aller mettre des images qui vont satisfaire ce besoin. Là, par exemple, pour le plaisir, ça va être le café, le chocolat chaud, une glace. Le café, c'est l'adulte qui parle. Oui, c'est l'adulte. Ça y est. Voilà, pour pouvoir y noter et coller toutes les photos qui ont rapport avec ses succès. C'est le premier jour où il a pris sa douche, le noté tout seul, un trophée sportif, une bonne note qu'il a eue à l'école. Ça va lui permettre de visualiser ses succès, de visualiser les gens qui sont importants pour lui et donc apprendre à faire des choix. Quand il a besoin de choisir, il sait qu'il a une palette de choix intéressante et il pourra vraiment être bien équilibré. En tout cas, pour orienter les parents qui veulent encore plus d'informations sur cette théorie du choix, il y a bien sûr des livres. Tout à fait. Il y a plusieurs livres. Il y a « Tout élève peut réussir ». Il y a « La théorie du choix » par William Glasser. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir fait le déplacement, nous avoir fait découvrir la base de vos spécialités. J'étais avec Kautar Khirdin, psychothérapeute, et Lamia Samad, consultant scolaire, spécialiste toutes les deux de la théorie du choix. Merci, mesdames. Merci, Yasmine. Nous, on enchaîne tout de suite sur une autre interview, l'interview santé. A tout de suite. Et donc, pour rester sur la même lancée, à présent, nous avons pris le choix, nous avons fait le choix de prendre soin de votre peau en compagnie du docteur Asha Flaudriri. Bonjour, docteur. Bonjour, Yasmine. Après cette histoire sur la théorie du choix, il faut faire le choix de bien protéger sa peau. Ça pose ce qu'on appelle une reprise assez tordue. Mais bon. Je pense même qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est une obligation. C'est une obligation. Vu toutes les conséquences que cela peut avoir. Tout à fait. Alors, le sujet avec vous, c'est protection solaire, mode d'emploi. Nous sommes vraiment, on va dire, à la veille de la période estivale, à la veille de l'été. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare et qui se décide. Mais en même temps, vous, les dermatologues, vous dites que l'été n'est pas la seule saison pour la protection solaire. Ça devrait se faire toute l'année. C'est vrai. C'est le moment idéal pour rappeler à tous nos téléspectateurs l'importance de la protection solaire qui doit être doublée. Les gens doivent redoubler d'efforts pendant l'été, mais ne pas vu que, dans un pays comme le Maroc, que le soleil est présent pendant une bonne partie de l'année. Il empiète largement à la fois le printemps et sur l'automne. On peut avoir du soleil assez fort pendant des mois de novembre et de décembre. Donc, il ne faut pas relâcher, continuer à se protéger, y compris pendant des mois qui ne font pas partie de l'été, et redoubler d'efforts pendant la période estivale parce que c'est une période où l'intensité du rayon solaire est très importante et que le rythme de protection doit être beaucoup plus important. Le rythme de protection, mais aussi peut-être l'histoire des indices. On va choisir des indices différents en hiver, à l'automne, qu'en été ? Oui, il est possible de modifier l'indice. Il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce que l'indice s'y retrouver. Est-ce qu'il y a plusieurs indices maintenant ? Avant, le principal indice qui existait et qui continue d'exister, c'est le SPF. Nous parlons bien là des écrans solaires. Vous allez retrouver régulièrement un chiffre à côté de la mention SPF inscrite sur les différents écrans solaires. Et cela donne une idée sur le degré de protection de cet écran-là par rapport aux ultraviolets de type B. Ça, c'est une remarque très, très importante parce que maintenant, il y a d'autres indices. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le SPF, qui est le Sun Protection Factor, le facteur de protection solaire, donne une idée essentiellement du degré de protection contre les UVB. Or, le rayon solaire comprend non seulement les UVB, mais aussi les UVA, qui ont aussi leurs méfaits et qui sont très, très importants sur le vieillissement de la peau et sur certains types de cancers de peau. Et donc, il y a maintenant d'autres indices qui sont plus fiables, qui sont le ratio UVA-UVB, c'est-à-dire le degré de protection à la fois sur les ultraviolets de type B et sur les ultraviolets de type A, qui doit être au moins d'un tiers. Mais ça s'inscrit sur l'emballage ? Comment on se retrouve ? De plus en plus, maintenant, vous allez trouver à la fois le SPF, chose qui existe quasiment sur tous les écrans maintenant, mais à côté ou en dessous, vous allez trouver une petite mention UVA-UVB avec un ratio 3, 2, 4, etc. Et qu'est-ce qu'il faut rechercher comme ratio ? Il faut qu'il soit supérieur au tiers. Il faut que la mention écrite soit supérieure au tiers, c'est-à-dire qu'il protège au moins un ratio de un tiers d'UVA par rapport aux UVB. C'est très, très important. Et c'est inscrit sur l'emballage ? De plus en plus, et ça va devenir de plus en plus fréquent, voire à un certain moment, ça sera obligatoire probablement. On n'en est pas encore là, mais sous l'impulsion des dermatologues, on essaie de faire bouger les choses pour que cette mention soit systématique sur les écrans et aussi pour que les gens connaissent cela. Parce que les gens, on dit que s'ils connaissent déjà le SPF, c'est déjà une bonne chose. Pour revenir au SPF, je dois dire que le SPF, c'est quoi ? C'est le degré de protection un petit peu contre le coup de soleil. Parce que les UVB, c'est eux qui donnent la brûlure ou l'érythème, la rougeur qui survient après le coup de soleil. Les UVA vont être responsables des effets un petit peu sur le long terme. Le vieillissement. Ils vont modifier les gènes, créer certaines mutations qui peuvent être responsables de cancers de peau et aussi sur les phénomènes à plus long terme, c'est-à-dire les rides, le vieillissement de la peau, etc. Et donc, le SPF, en période estivale, une protection au Maroc qui est inférieure à 50, je dois dire, est inadéquate. En période printanière, en automne, en hiver, lorsque le soleil n'est pas si fort, on peut, chez des sujets pas très blancs de peau, c'est-à-dire des phototypes pas très clairs, un petit peu mat, on peut se permettre une protection de l'ordre de 30, de 30 à 50. Pour des sujets de phototype clair, parce que là, il faut rappeler que le choix de la protection solaire ne dépend pas que de l'écran lui-même, il dépend aussi de la zone où on veut l'appliquer, il dépend aussi du type de peau. Une protection pour une peau blanche doit être élevée, y compris en période printanière ou lorsque le soleil n'est pas si intense parce que les sujets de phototype clair sont beaucoup plus vulnérables par rapport aux rayons solaires que des sujets qui ont beaucoup plus de mélanine et donc une protection plus importante que les enfants aussi. Ils sont beaucoup plus vulnérables, la peau est plus vulnérable chez l'enfant par rapport aux sujets adultes. Les gens qui ont des névus, c'est-à-dire des grains de beauté en nombre important, sont plus vulnérables et nécessitent alors une protection importante. Est-ce qu'il faut étaler une couche épaisse sur le névus pour le protéger de ses rayons ? Il faut mettre la couche nécessaire, que ce soit sur la peau normale ou sur la peau contenant un névus. Le problème n'est pas là. J'ai bien compris le sens de ta question, Yasmine, dans le sens où est-ce qu'on doit en mettre plus sur des zones vulnérables par rapport à d'autres. Les névus, les tâches, ce genre de... Le problème ne se situe pas là. Le problème se situe beaucoup plus dans le fait que les gens n'appliquent pas la quantité suffisante. C'est quoi la quantité suffisante ? La quantité suffisante. Parce qu'en laboratoire, les quantités de tests sont très importantes. Tout à fait. Le SPF est établi sur des expériences à la fois in vivo et in vitro. Et le problème, c'est que quand on dit que cet écran protège à hauteur de 50 plus, il faut savoir que dans les conditions réelles de la vraie vie, jamais le patient ou la personne n'applique la quantité nécessaire pour atteindre cet indice. C'est la quantité masque ? Parce que la quantité mise dans un... Pour un individu d'environ 1,80 m, la quantité nécessaire est de l'ordre de 40 grammes. C'est considérable. Le nombre de tubes qu'il va falloir pendant un été est faramineux. C'est comme ça que les tests sont réalisés ? Les tests sont réalisés avec, lorsqu'on va tester soit une peau chez un individu, c'est-à-dire un test in vivo ou que ce soit in vitro, c'est-à-dire des peaux de synthèse sur lesquelles on va appliquer une couche d'un écran à tester, la couche est importante. Mais alors, dans ce cas-là, c'est inutile ce qu'on fait, docteur ? Ce n'est pas inutile, mais il faut essayer de se rapprocher au maximum des conditions expérimentales, c'est-à-dire mettre une bonne couche. Ce n'est pas une couche très épaisse, mais en même temps, ce n'est pas une couche très fine. Deuxième élément, c'est le rythme. Le rythme d'application n'est jamais respecté. Souvent, les individus vont mettre cet écran le matin et il ne sera pas renouvelé. Ou on va à la plage, on va l'appliquer et on ne va pas le renouveler. Lorsque vous transpirez ou lorsque, après une baignade, l'écran va perdre une grande partie de sa capacité parce que les ultraviolets vont dégrader un petit peu les filtres qui constituent l'écran et diminuer sa capacité à vous protéger. Donc, il doit être renouvelé régulièrement en quantité suffisante sur toutes les zones photo-exposées. Maintenant, vous avez même des écrans avec des textures différentes. La galénique joue aussi un rôle important. Les émulsions pour des surfaces importantes, des sticks pour des zones un petit peu localisées ou pour les lèvres ou pour les contours yeux. Ce n'est pas du marketing, tout ça ? C'est efficace ? Non, c'est efficace, bien sûr. L'écran pour les cheveux ? Alors, écran pour les cheveux, ça peut être efficace, mais je dirais ça, c'est un peu plus commercial que le reste. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les écrans sont considérés comme des dispositifs médicaux, pas comme en Europe où ils sont considérés comme des cosmétiques. Ce sont des... Ils font partie de la famille des médicaments et cela, pour l'obtenir, ça veut bien dire que l'écran... Il faut dire que les écrans ont commencé à être développés à partir de 1930. Il a fallu à peu près 20 ans pour mettre en place des écrans réellement efficaces et pouvoir tester leur efficacité. Donc, à partir des années 50, on commence à développer des écrans corrects qui sont fiables avec des tests et maintenant, après plus de 70 ans d'élaboration, on a différents écrans avec des filtres chimiques, des filtres non chimiques ou plutôt inorganiques, des filtres organiques, des filtres inorganiques, avec un choix qui va se faire en consultation avec votre dermatologue parce qu'il va vous préciser un écran suffisamment efficace pour votre type de peau et le risque que vous constituez parce que toutes les personnes n'ont pas le même risque. Souvent, on achète, on fait le choix du dermato seul, pardon, de l'écran seul, sans le dermato. Souvent, c'est vrai et souvent, on trouve des erreurs soit dans le type d'écran qui n'est pas adapté à la peau, parfois même, un écran peut causer certains problèmes. Il peut provoquer une acné parce que vous avez choisi un écran qui est trop gras pour votre type de peau ou un écran qui n'est pas adapté à la problématique qui se situe au niveau de votre peau et maintenant, on a des écrans dirigés un petit peu vers des problèmes de protection solaire chez des gens qui ont des tâches ou des écrans chez des patients qui ont non seulement envie de protéger contre ça mais qui ont une acné en plus. Ce qu'il faut par contre signaler, moi je ne suis pas très pour un petit peu la mode qui existe depuis quelques années et qui continue, c'est celle des crèmes hydratantes avec protection solaire ou des crèmes un petit peu anti-âge avec protection solaire. Ce n'est pas que je suis contre mais je n'aime pas trop parce que ce type de crème en général dans l'inconscient des personnes ne va pas être renouvelé parce que c'est une crème hydratante. Donc on l'a appliqué le matin. C'est un piège. Je préfère appliquer un écran solaire. Alors, si on doit bien résumer l'application, ce n'est pas uniquement le matin, c'est toutes les deux heures au moins. À part si la personne transpire ou se baigne à ce moment-là, l'application devrait être plus fréquente. La protection solaire, ce n'est pas uniquement l'été, c'est toute l'année. On adapte l'indice soit à la saison soit à son type de peau ? On adapte l'indice à la saison et au type de peau. Si vous avez une peau blanche, prenez toujours un 50, plus. Si vous avez une peau mate, vous pouvez vous permettre un indice 30 hors été. Le petit mot de la fin, docteur ? Rapidement, tout cela, on parle de protection solaire parce qu'on a peur essentiellement des cancers de peau. et donc je demande à toutes les personnes, notamment celles qui sont blanches de peau, qui ont beaucoup de grains de beauté, de se surveiller eux-mêmes, une autosurveillance, et de se faire surveiller régulièrement chez les dermatos. Et quand vous avez une lésion d'apparition récente et qui ne guérit pas, qui ne disparaît pas, n'hésitez pas à consulter. D'accord. Une lésion comme une petite plaie ? Une plaie qui ne veut pas cicatriser, une érosion qui ne veut pas cicatriser, un bouton qui ne part pas. N'attendez pas longtemps, consultez votre dermatologue. Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour ces recommandations. Docteur Assa Foudrelli, Dermatologue Araba, très, très bonne suite des programmes sur Médien TV et à bientôt sur les ondes de Médien Radio. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada